Bonjour, bienvenue sur BaudinProf.tv et dans cette nouvelle émission de « Questions pour un confiné ». Alors, pour cette douzième émission, vous allez devoir retrouver une dizaine de villes françaises. Alors, commençons par quelque chose de simple. Je suis une ville de plus de 2 millions d'habitants, mais je suis aussi un département. Je suis traversé par la Seine et je suis reconnu comme capitale mondiale des arts. Je dispose d'un très grand nombre de musées, d'une tour et d'une cathédrale qui a brûlé en 2019. Et là, je pense que tout le monde aura reconnu la capitale de la France, c'est-à-dire Paris. Je suis une ville de 480 000 habitants du sud-ouest. Mon architecture est caractéristique des villes du Midi. Je suis traversé par la Garonne et le Canal du Midi. Je suis le fief d'Airbus et on m'a surnommé la ville Rose. Je suis la préfecture de Haute-Garonne, aussi ville de Claude Nougaro. Et vous aurez reconnu Toulouse. Ville de 141 000 habitants du centre de la France, au pied des chaînes, enfin de la chaîne des puits. Je suis une ville de tradition industrielle où siège le fabricant de pneumatiques Michelin. Je suis aussi la préfecture du Puy-de-Dôme, donc ville du centre de la France, préfecture du Puy-de-Dôme. C'est Clermont-Ferrand, on voit bien, au centre de la France. Je suis une cité de 17 000 habitants du centre Val-de-Loire. J'ai une histoire médiévale riche. Je fus assiégé et libéré à de nombreuses reprises par des personnalités historiques comme Richard Coeur de Lyon, Henri IV. Je suis aussi une région viticole. Et on retrouve une place dans Paris qui a un nom prestigieux. C'est la ville de Vendôme. Avec 340 000 habitants, je suis la cinquième commune la plus peuplée de France. Je suis situé à l'extrémité sud-est, entre la mer et la montagne. Et je suis la capitale économique et culturelle de la Côte d'Azur. Connu dans le monde entier pour ma promenade, mon carnaval, mes salades. Je suis la préfecture des Alpes-Maritimes. Préfecture des Alpes-Maritimes. C'est la ville de Nice. On voit bien, sud-est, à l'extrémité, proche de l'Italie. Je suis une ville de 60 000 habitants du Grand Est. Connu pour son industrie textile et ses magasins d'usines. Je fus un carrefour commercial important au Moyen-Âge. Et alors, j'avais une réputation importante grâce à mes foires. Je suis aussi la préfecture de l'Aube. Préfecture de l'Aube. La ville de Troyes. Je suis une ville de 11 000 habitants du sud-ouest. Une station balnéaire prisée des Bordelais. Ma ville d'hiver regorge d'architectures inspirées de l'art mauresque. La vue sur le bassin y est magnifique. Et les dégustations d'huîtres y sont incontournables. Donc, une station balnéaire prisée des Bordelais. Il y a une dune qui n'est pas très loin de cette ville. C'est la ville d'Arcachon. Je suis une ville de 45 000 habitants au nord-ouest, située sur le littoral de la Manche. Des navigateurs ont fait ma réputation, telle que Jacques Cartier, qui a découvert le Canada, ou surcouffe le Corsaire. C'est une ville fortifiée, qui attire aussi de nombreux touristes. Donc, une ville sur la Manche, surcouffe les Corsaires. Bien, vous aurez peut-être reconnu la ville de Saint-Malo. Avant-dernière ville, je suis une ville de 230 000 habitants du nord, proche de la Belgique. Mon architecture est d'influence flamande. Je suis donc surnommé la capitale des Flandres. Le Palais des Beaux-Arts est l'un des plus grands palais, un plus grand musée de France. Ma gastronomie est d'influence picarde et flamande. De très nombreux plats sont cuisinés à base de bière. Je suis aussi la préfecture du département du nord. Donc, préfecture du nord, c'est la ville de Lille. Et notre dernière ville ? Une ville de 116 000 habitants, située à l'est de la France, proche de la Suisse. Je suis dominé par une citadelle Vauban, ce qui fit de moi une place forte, militaire importante. Je suis aussi le berceau historique de l'horlogerie. Et la préfecture du département du Doubs. Et là, nous avons la ville de Besançon. Voilà, j'en ai terminé avec cette douzième émission de questions pour un confiné. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à BaudinProfTV, à liker la chaîne et à partager. Merci, au revoir. Merci, au revoir.